Avec le lancement de Movember, découvrons ces personnalités qui portent très bien la moustache. Après Octobre Rose, voilà que le mouvement Movember arrive. En effet, à partir du 1er novembre et cependant tout le mois de novembre, ce mouvement caritatif mondial va prendre de l'ampleur et mettre en avant les maladies masculines. Initialement lancé en Australie, la campagne a gagné la France il y a quelques années et le reste de la planète. Nous sommes la principale association qui change le visage de la santé des hommes. Nous savons ce qui est efficace pour les hommes, et ce qui ne l'est pas. Le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide, on s'attaque à tous ces sujets, précise le site de la Fondation. Grâce à ce mouvement, depuis 2003, Movember a financé plus de 1250 projets autour de la santé des hommes dans le monde, remettant en cause le statut quo, bouleversant les recherches sur ce sujet et transformant la façon dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. D'ici 2030 nous réduirons de 25% le nombre d'hommes qui décèdent prématurément. Ainsi, de nombreuses célébrités vont se faire pousser la moustache pour permettre de sensibiliser l'opinion publique aux maladies masculines. Il y en a d'autres pour qui la moustache est un vrai atout. C'est célébrités qui portent la moustache comme Brad Pitt qui avait affiché une jolie moustache fine pour la première du film L'étrange histoire de Benjamin Button. En septembre 2017, Joe Jonas apparaissait avec une moustache bien définie. Justin Bieber a accepté de garder sa moustache lors d'un jeu sur le plateau de l'émission The Late Late Show, tout comme Jean Dujardin, en 2007. Pour Colin Farrell, la moustache est un vrai accessoire de mode. Comment ne pas citer Johnny Depp dans la liste des hommes qui aiment porter la moustache ? C'est parti pour la moustache, tout comme Jean Dujardin, en 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada